ça serait quoi l'homme idéal pour vous pour moi ça serait un garçon qui physiquement d'abord ça serait un garçon brun mat de peau j'aime parler qu'il soit blanc un brun grand le plus grand plus de mètre 80 et 75 la pommade le cheveu noir j'aime bien les pommes la pommade surtout les yeux ça m'est égal enfin du moment qui biglouche pas bien habillé style funky pas d'ongle noir quelqu'un de soigné doit travailler bah oui un chômeur non non et quoi d'autre qu'ils nous respectent comment qu'ils nous prennent pas pour pour la femme de service pour qu'ils nous prennent pas seulement pour la mère de ses enfants on est quand même une personne et un jour ce sera à moi de faire visselle un jour ce sera lui on se partagera tout je vais pas rester dans son fauteuil qui est quand même le dessus sur moi quelqu'un qui vous brime un peu non non puis qui subissent mes caprices qui soit marrant aussi surtout qui s'éclate qui rigole qui aime la gaieté qui aime je puisse me surprendre comme les choses inhabituelles un peu je m'appelle jacqueline j'ai 55 ans je travaille comme secrétaire médicale j'ai cinq enfants dont le dernier à 22 ans je suis mariée depuis 33 ans toujours avec le même homme oui pourquoi est ce que vous l'avez épousé à j'ai poussé parce que je les mets et puis on avait la même éthique chrétienne et puis je l'ai épousé parce que il était beau et il y avait beaucoup de filles qui est amoureuse de lui et moi ça me valorisait parce que je me trouvais ne trouvait pas belle je me trouvais mal habillée pauvre petite enfin tout un tas de trucs et qui m'ait choisie ça m'a ça m'a paru extraordinaire enfin c'est vraiment ça a été j'en ai pas dormi à la nuit où il m'a il m'a demandé en mariage elle n'est pas dormi vous avez été un couple très unis très oui très très pendant jusqu'à jusqu'à enfin une certaine époque jusqu'à quand pas jusqu'à il ya juste à ce que je jusqu'à mai 68 je dis jusqu'à mai 68 c'est je situe ça un petit peu par rapport à mai 68 parce que c'est mais en fait ça avait peut-être commencé un petit peu avant j'ai commencé à me poser des questions mais c'est par rapport à la foi comme je vous ai dit mon mari il était très très croyant très moi aussi un mais moi je me posais des questions je trouvais que l'église était misogyne je trouvais que petit à petit c'est venu et en mai 68 ça a éclaté bon alors j'ai milité j'ai distribué des tracts j'ai été aux manifestations et alors ça c'était mon mari disait mais tu vois pas une mère de cinq enfants de quoi t'as l'air encore les jeunes parce que j'étais là dans une section il y avait beaucoup de jeunes étudiants c'est ça tombait comme ça puis en même temps en même temps il s'est passé que j'ai perdu j'ai perdu la foi petit à petit est vraiment alors ça ça a été pour lui quelque chose d'effondrement tout son monde parce que un jour j'ai dit bon bah moi je vais plus à la messe et lui il a dit bon bah moi non plus elle j'étais mais vas-y tu peux y aller tout seul on n'est pas obligé de croire la même chose mais si ici moi si on n'y va pas tous les deux pour moi ça n'a plus de sens mais continuer à croire voyez c'était et j'ai eu l'impression vraiment de tout lui fiche sa vie en l'air parce que pour lui c'était important parce que moi je sentais qu'il y avait une crise que c'était que c'était important qu'on en discute qu'on mette même qu'on dise même tout ce qu'il y avait de deux qui n'allait pas si vous voulez et lui ça le je sais pas ça le fermait ça le bloquait il n'y arrivait pas c'est peut-être une des choses que je lui reproche le plus moi ça de j'y suis arrivé à force de bagarre ça à essayer de le faire le faire discuter sur tout ce qui parce que moi je tentais que sinon bon bah je laissais tomber puis je fichais le camp c'était fini si on pouvait pas approfondir un petit peu ce qui ce qui n'allait pas quoi il a changé dans sa façon de vivre enfin petit à petit si vous voulez avant moi quand on s'est marié il me disait le matin t'as sucré mon café quand je disais ben oui ah oui mais tu me l'as pas remué alors voyez c'était ça il était élevé par une mère qui le couvait littéralement et j'ai moi j'avais petit à petit j'ai essayé de ressembler à sa mère enfin pas physiquement ni ni mais d'essayer de faire tout voyez de 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 que tout soit prêt quand il arrive que tout essayer d'être la mère qui qu'il voulait pour ses enfants enfin tout ça puis petit à petit je me suis révolté ça a été l'inverse et alors maintenant ça c'est plutôt lui qui me sucre mon café qui me leur mue non mais il a son linge maintenant voyez il a son linge il met la table il fait à manger on s'est retrouvé sur ce qui est essentiel finalement je m'appelle nathalie j'ai 20 ans je suis célibataire je travaille en tant qu'hôtesse mais ma passion c'est la danse alors pour pouvoir me payer des cours je fais ce travail d'hôtesse parmi les garçons qui vous plaisent physiquement vous avez un type oui moi j'ai un type sa grand bras les yeux peu importe les yeux c'est l'expression des yeux c'est c'est un sourire c'est un charme caractère caractère il faut qu'il soit gaie joyeux faut qu'ils sachent prendre des initiatives faut pas s'ennuyer nathalie vous avez eu des aventures avec des garçons déjà bien sûr mais les garçons que l'âge 20 ans c'était c'était le grand amour c'était la folie c'était à ne plus manger le soir c'était à ne plus manger le matin c'était j'y pensais tout le temps j'étais gaie comme je mangeais pas j'étais bien dans ma peau j'avais un peu maigri ça ça y fait beaucoup d'être bien dans sa peau et puis de se sentir aimé on se sent belle se sont désirables et si on n'a pas ça on peut pas vivre ça a duré combien de temps ça a duré quatre mois qu'est ce que vous n'admettiez pas chez lui on pouvait pas discuter avec lui puisqu'elle avait une certaine manière de voir les choses mais il parlait pas et ça ça me rendait dingue il parlait pas de lui non il parlait pas de lui parlait pas des autres il parlait pas tout court il aimait le silence et moi le silence ça me rendait dingue qui a rompu la première fois c'est lui la deuxième c'est moi est ce que c'est à cause de ce manque de communication non 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 c'est c'est parce qu'une fois il m'avait trompé et c'est une chose jeune mais pas je m'en suis pas sorti intacte mais c'était vis-à-vis de moi vous avez l'air de dire que les relations entre hommes et femmes c'est pas calme pour moi ce sera jamais calme mais vous avez eu d'autres garçons dans votre vie bien sûr pourquoi est ce que ça n'a pas duré parce que je suis quelqu'un de très instable et j'ai besoin d'aller un peu à droite à gauche et j'ai pas envie de m'attacher j'ai peut-être peur aussi de m'attacher c'est moi qui part en premier préféré l'amour ou la danse la danse mais on peut pas vivre aussi sans amour donc j'ai besoin des deux de toute manière vous avez quelque chose à reprocher aux hommes ah oui beaucoup de choses à reprocher aux hommes c'est que pour moi les hommes maintenant prennent pas de responsabilité vis-à-vis des femmes c'est à dire qu'au niveau des relations amoureuses ils n'ont plus c'était lent qu'ils avaient avant et il compte plus sur la femme à la limite c'est la femme qui drague et l'homme se laisse faire c'est très bien je suis je suis pour ça aussi mais il ya des limites est ce que les garçons vous demandent si vous prenez la pilule justement non c'est justement sur ce point c'est complètement aberrant c'est eux se décharge complètement de de cette contraception ils ne l'admettent pas et ils s'en moquent pour eux c'est évident qu'une fille prend la pilule puis si elle prend pas la pilule tant pis pour elle c'est plus leur problème c'est un manque de respect envers la femme personnellement j'admets pas le plaisir c'est important moi je pense que c'est essentiel le plaisir qu'est ce que vous attendez d'un homme sur ce plan là qui me donne ce plaisir est ce que vous êtes attentive aux siens peut-être pas à mon âge on peut pas être attentive à celui de l'homme on est déjà attentif à soi même on peut pas pour moi l'avenir c'est déjà de vivre au jour le jour après après on verra mais avec un homme sans hommes avec un homme c6 si ça vient et puis sans homme et le 600 si ça vient pas c'est pas c'est pas aussi important je m'appelle catherine j'ai 33 ans je suis célibataire et je suis écrivain journaliste c'est important le travail ah oui c'est très très important parce que je crois que c'est dans le travail que je trouve mon identité et financièrement et financièrement c'est très important j'ai jamais jamais dépendu de de quelqu'un alors un homme qui veut vous séduire est ce qu'il faut qu'il ait de l'argent ou pas alors oui ça c'est une bonne question parce que oui oui j'ai c'est pas c'est ambigu parce que par exemple j'ai remarqué que quand je sais quand un homme veut me séduire qu'on va au restaurant si on partage l'addition pour moi il devient automatiquement un copain alors que si j'ai l'impression qu'il m'invite j'ai j'ai l'impression que que là on peut commencer à avoir une relation je sais je suis très midi nette il ya des conduites qui me font qu'ils me font démarrer mais tout de suite c'est à dire qu'on m'emmène dans un aéroport et on dit choisis ta destination je trouve ça fantastique c'est le rêve pour moi genre d'homme qui me séduit je sais en fait je sais pas quel est le genre d'homme qui me séduit parce que c'est je peux même pas dire que ce soit des critères physiques c'est vrai j'aime beaucoup les hommes très beaux quand je vois dans mon paysage passer un homme très beau je sais qu'il va se passer quelque chose parce que quelque part alors maintenant j'ai analysé maintenant je suis plus vieille ça me rassure de séduire des hommes très beaux je me dis si je séduis un homme très beau c'est que je suis très belle et ça c'est bon alors quelquefois ça m'arrive d'avoir des aventures des hommes très beaux qui durent pas longtemps une fois que je suis rassuré ça y est une fois que j'ai bon ça y est je mets ça y est ça va bon sinon je crois que ce qui me plaît chez un homme c'est c'est les gens qui restent toujours une énigme et j'arrive pas à circonvenir à avoir voilà et je crois que c'est ça qui me séduit chez un homme c'est quand il existe quand il me résiste et quand il dure à l'emploi voilà c'est les trois critères ce qui est rare et s'ils vous résistent complètement alors là on retourne dans un autre comportement névrotique c'est que je donne folle à moi parce que bon là c'est je crois que ça doit être des retours au schéma d'enfant c'est à dire que moi j'étais je suis un enfant de divorcé j'étais abandonné par mon père quand j'avais 10 ans et je sais que j'ai un schéma de séduction abandon c'est à dire que qu'un homme qui me résiste et qui m'abandonne je tombe raide dingue amoureuse de lui mais je vais lui faire payer ce que m'a fait papa alors je le séduis je fais tout pour qu'il tombe très très amoureux et une fois que je l'ai que je sens qu'il est amoureux mais à la limite je vais jusqu'à lui dire des choses que je ne pense pas pour l'avoir je dis je voudrais me marier avec toi je voudrais avoir des enfants ce qui n'est pas vrai parce que je gérerai pas mais une fois que je l'ai j'ai une conduite je laisse tomber je je parce que j'ai pris une autre revanche c'est pas un comportement de salope mais mais je suis sincère est ce que vous les prévenez un peu à l'avance que ça va s'arrêter non mais non si je préviens c'est plus possible pourquoi maintenant faut pas dire à quelqu'un je te préviens vous lui dites un jour je veux des enfants de toi et le lendemain vous lui dites adieu c'est ça l'horreur c'est ça bon c'est j'ai honte qu'est ce que vous attendez d'un homme que vous séduisez comme ça qu'il soit un amant exceptionnel ça c'est important oui oui c'est bien si vous ça c'est une donnée moderne c'est la génération post pilule c'est à dire que j'ai quelqu'un qui est vraiment un mauvais coup c'est quand même pas très très longtemps moins qu'on soit folle d'amour qu'on veut faire une éducation mais en ce cas de bizarre c'est que au début avec ce genre de d'aventure là ce que je recherche c'est une fusion j'ai l'impression que je redeviens un bébé j'ai l'impression que je je régresse complètement et je c'est une fusion avec mais c'est comme petite fille avec mon avec papa je retrouve les mêmes comportements et le sexe n'est pas vraiment important c'est au bout d'un moment que ça devient important quand c'est vraiment bon que c'est vraiment un mauvais coup vous dites c'est ennuyeux mais au début c'est même pas important et dans une longue liaison de plusieurs années oui là c'est important n'aimeriez pas être un homme j'aimerais pas être un homme en 83 c'est évident je les plains beaucoup je trouve ça très dur pourquoi parce que eux ils ont été habitués à plein de comportements qui ne marche plus aujourd'hui enfin devant les femmes actuelles et puis comme c'est trop neuf ils savent pas comment les prendre ça doit être terriblement déroutant pour un homme tu vois j'ai beaucoup de copains j'ai beaucoup de copains aussi et on parle beaucoup de ces choses là ils sont paumés ils sont complètement paumés mais moi je peux pas leur donner une indication je ne peux pas puisque on en en est on est au début du changement des femmes et tout est contradictoire en ce moment je vis en couple séparés c'est à dire qu'on vit ensemble chacun dans son appartement ça fait combien de temps que vous êtes mis ensemble à ça fait sept ans qu'on vit ensemble et moi je suis partie en juillet vous avez vécu dans le même appartement pendant c'est vrai pourquoi est ce que vous êtes partie je suis partie parce que je supportais plus le côté train train conjugal on faisait plus aucun effort on on était ensemble parce qu'on s'entendait bien mais alors il se passait plus rien quoi est ce qu'il faut qu'il se passe quelque chose pas tout le temps mais quand pendant un an il se passe rien et contre je sentais un espèce de laisser aller on sait plus d'efforts on perdait nos cheveux on grotissait enfin c'était c'est à dire que le les rapports calme ne vous conviennent pas non je sais pas pour les tempêtes tout le temps mais non ce que je ne supporte pas c'est voilà ce que je ne supporte pas chez le couple c'est on n'en parle pas parce que si on en parle il y a des problèmes et voilà je ne supporte pas les entassements de problèmes puis un jour le couple éclate on se demande pourquoi donc quand il ya un problème je prends le problème j'écoute là ça va pas moi je ne peux pas ce qui est peut-être un peu dramatique c'est pour ça qu'on passe par des hauts et des bas mais en même temps on a un rapport très très vivant ça fait sept ans que je suis avec lui mais là on vit pas ensemble on s'est pas vu pendant cinq mois mais au moins il se passe des choses je peux le regarder en face je vais rien planquer tout ce qu'on a vécu c'est vrai jamais fait semblant j'ai jamais fait semblant d'aimer jamais fait semblant de prendre mon pied j'ai jamais fait semblant avec lui et quand ça va pas je vais le voir j'écoute voilà ça va pas alors évidemment il en a marre un moment il me dit comment est-ce que vous voyez l'avenir un homme des enfants voilà il prend le gros problème du problème des enfants c'est tout ce que je viens de dire là quand j'ai quand il ya un enfant je peux plus parler comme ça pourquoi quand vous faites un enfant enfin moi c'est ma vision des enfants et c'est le jour j'aurai un enfant ça sera l'enfant d'abord donc mes fantasmes mes désirs mes envies d'absolu mes exigences se passera après lui votre enfant passera avant tout le monde y compris avant le père non moi le mon problème c'est de savoir si c'est de savoir qu'il passera avant moi c'est pas avant le père parce que mais mais qu'est-ce que devient le père dans cette affaire le père il sera il sera il sera le père et est ce qui sera votre marine ah ben oui si je fais un enfant oui pensez qu'une femme a le droit de faire un enfant avec un homme et de le quitter en emmenant l'enfant je trouve ça très injuste pour l'homme je trouve ça monstrueux pour l'homme vous le feriez vous non moi j'aurais pas le courage quoi parce que je j'aurais pas le courage je pense pas que j'aurais ce courage là c'est peut-être de la lâcheté mais je me vois mal faisant ça ça que je sais et c'est pour ça que j'ai peut-être peur de faire un enfant parce que je sais que le jour je ferai un enfant et il y aura plein de choses que je m'interdirais et c'est peut-être pour ça que j'ai peur de faire un enfant parce que j'ai tellement envie de vivre